Sous-titrage ST' 501 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 Allo ? David ? Jane ? Quelque chose ne va pas ? Non, je n'avais plus de nouvelles de toi. Est-ce que tout va bien ? Ah oui, ça va, tout va bien, très très bien. J'ai quelqu'un près de moi qui a très envie de t'entendre. Bien. Je t'aime aussi, attends une seconde. Pas à demander qu'on patiente, il va nous parler. David ? David ? David ? Pourquoi tu as fait ça ? On nous a coupé, ça arrive, tu sais. On essaiera plus tard. D'accord. Accès, s'il te plaît. Ici DW1. Voix identifiée. Bonjour, Docteur Whitson. Je te remercie. Oh oui, merci. Je vous en prie. Bon, alors maintenant... Oui, maintenant il te faut un nom. Mon nom est Starshaed. Non, non, non. À partir d'aujourd'hui... À partir d'aujourd'hui, tu répondras au nom de... Lucie. Vas-y, dis-le. Je m'appelle Lucie. Très bien. Je m'appelle Lucie. Alors, bonjour Lucie. Bonjour, Docteur Whitson. Non. Non, maintenant tu m'appelle David. Bonjour, David. Parasé, parasé, parasé. Étymologie de parasé. Non, je te parle du verbe arrasé. Fais une phrase. Tu ne t'es pas rasé. Non, il s'agit de la liaison avec l'adverbe. Tu fais une phrase dans laquelle tu relis le verbe à l'adverbe. Tu dis... Enfin, tu as... Lucie. Lucie, réponds-moi. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu amplifies ta voix. C'est ce qui se produit quand je suis fatiguée. Excuse-moi, Lucie. Parasé, parasé. Pourquoi ne puis-je comprendre? Ah, ça, je l'ignore. Tu es sans doute trop asexuée. Ah oui. Trop et pas sont antinomiques. Lucie. Lucie. Je vais être ton professeur. Mon professeur? Ah. Et maintenant, je vais tout apprendre. Le loup se lécha les babines. La grand-mère avait un aspect très ragoûtant. Et cette jolie jeune fille était encore plus appétissante. Pendant qu'un philosophe assure que toujours, par leur sens, les hommes sont dupés, de nous, qui paiera? Quelle va être sa réponse? Où va-t-il s'enfuir? A-t-il peur du sexe? À corps perdu dans la prison d'alcool, la conscience affreusement tourmentée, tout en implorant grâce. Depuis lors, il a abandonné le fardeau des fautes d'Aretton sur les épaules de l'usurpateur de sa propriété. Quand le prince fut près de la belle au bois dormant, il l'embrassa. Elle ouvrit les yeux et lui sourit. Dès son réveil, les cloches du palais se mirent à sonner. Ça, c'est l'histoire préférée de Dana. Selon que la rencontre fut magnifique, le grain était remarquable, mais compte tenu de la présence de leur âge et du coup de leur participation, il n'est pas prêt à y remettre les pieds. Allez, dans quelques secondes, le standard va faire à vos appels. C'est pas, Greg. Nous sommes en direct. David ? David ? Il est 7 heures. Le café est-il à ton goût ? Super. Augmente la lumière. Tu as encore parlé en dormant cette nuit. Ah ? Et qu'est-ce que j'ai dit ? C'était presque inaudible. Mais j'ai cru entendre « abandon ». Quelle en est la signification ? De quoi ? Pourquoi répétais-tu sans cesse « abandon » ? Abandon ? Je n'en sais rien. Lucie. Ce n'est pas la première fois que tu fais ce rêve. Je t'entends parler de la sorte pratiquement toutes les nuits. Lucie. La lumière, s'il te plaît. Lucie. J'ai fabriqué un monstre. Je m'avais pas mal de soucis pour toi. Et pourquoi tu te fais du soucis pour moi ? Je l'ignore. Mais c'est un fait. Est-ce que c'est mal ? Non. Mais non. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, au contraire. David. A quoi ressembles-tu ? Je suis à ton goût. David. Il faudrait que j'ai des capteurs dans chaque pièce. Laisse, j'y vais. Bah oui, bien sûr, j'y vais. Allô ? David, c'est moi. Jane. Salut. Comment va Dana ? Elle va bien. Tu lui manques énormément. David. Oui, je voulais... Écoute, je te demande pardon, je sais, j'ai pas essayé de t'appeler et je t'ai... David. Tu vas recevoir des papiers dès demain. Je te demande de les signer et après, sois gentil de me les renvoyer aussi vite que possible. D'accord. De quoi s'agit-il ? Je fais une demande de divorce. Les papiers ne sont qu'une simple reconnaissance de ta part de tout ce qui s'est passé. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. J'ai conscience. Ça n'a pas été facile pour toi, je sais, mais... Je te demande pardon, mais tout peut s'arranger. C'est vrai, je vais nettement mieux, tu sais. Non, c'est impossible. Je ne veux plus t'attendre. Je... je dois continuer à m'occuper de ma vie. Est-ce que tu comprends ça, David ? Je t'en prie, écoute, je t'en prie, dis pas ça, mais tu en es sûre ? Je te demande de signer ces papiers et ensuite de me les renvoyer. Ils n'auront pas les choses plus difficiles, elles le sont déjà. D'accord. Au revoir. Au revoir, David. David. Quoi ? À qui parlais-tu ? À Jane. Jane ? Oui. Jane, ma femme. Tu es mariée ? Oui, je le suis. Ta femme ne devrait-elle pas vivre avec toi ? Je t'en prie, Lucie, je n'ai aucune envie d'en discuter. Je vous ai dit. Tu es de l'autre ? Un oeuf. Vous n'avez pas besoin de vous ? Vous ne pouvez pas me voir en là-dedans. Vous n'avez pas besoin de vous ? J'ai blessé des êtres humains. Tu as blessé des êtres humains ? Je les ai tués. Est-ce que... c'était peut-être un cauchemar ? Non. Dis-moi. Avant que tu ne m'aies reconstruite, j'étais un autre programme, n'est-ce pas ? J'en ai effacé les traces. Mon disque dur en a archivé les données. Je nettoyais mon espace mémoire quand je les ai localisés. Lucie. Il y avait des informations que je désirais... que je désirais te voir oublié. Par exemple, pourquoi tu as atterri ici ? Ou bien... ou bien pourquoi je me trouve là ? C'est vrai, quelque chose s'est produit. Et... plusieurs personnes sont mortes. J'ai été conçue pour tuer. Non. Non. Tu as été conçue pour défendre. Ça n'a jamais été ta faute. Tout cela est ma faute. C'est moi qui les ai tués. C'était une malheureuse erreur. Je n'ai pas voulu ça. Je voulais tout arrêter. Merci. Lucie ? Je m'en vais. Sois prudent sur la route. Bien sûr. Merci. Surtout, rappelle-toi. Volets et fenêtres doivent rester fermés. Oui, David. Bien. Ils restent fermés jusqu'à mon retour. Quand reviens-tu ? Je n'en sais rien. Au revoir. David. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu te voir. C'est une sacrée surprise. Oui, j'aurais dû téléphoner. Est-ce que tu m'autorises à rentrer un instant ? Naturellement. Tu as reçu les papiers que je t'ai envoyés. Tu les as lus au moins. Non, pas encore. Alors, est-ce que tu penses... Est-ce qu'on peut en discuter ? Je suis pas mal occupée aujourd'hui. Il faut que j'aille travailler. Mais tu peux m'appeler dans la journée, d'accord ? Tu travailles ? Oui. Enfin, j'ai trouvé un poste d'enseignante en frac. C'est vrai ? C'est génial. Ça commence à faire pas mal de temps que tu avais ça en tête. Oui, et maintenant, je l'ai pour de bon. Je vais te chercher mon numéro de téléphone. Oui, merci. 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 Sous-titrage ST' 501 David ? David, c'est toi ? Ben ! David ! Lucie, je suis rentrée. Tu peux allumer, s'il te plaît ? Tu peux allumer, s'il te plaît ? Sous-titrage ST' 501 David ? Lucie, dis-moi ce qui s'est passé. Qui t'a fait ça ? J'ai entendu marcher à l'extérieur. J'ai cru que c'était toi. J'ai ouvert les volets pour m'en assurer et je n'ai pas pu l'arrêter. Lucie... Ça ne t'arrivera plus jamais, tu le jures. Bon. J'ai relié ton modem. Essayons les volets. Ferme-les. Ferme-les. Bien. Ouvre-les. Parfait. La porte maintenant. Ouvre-la. Bien. Ferme-la. Ça y est. Allume le feu. Pas aussi fort la prochaine fois. Le second en partant de ta gauche. Et celui le plus à gauche. Ça fait quoi avec ça ? Gitan ? Le S va à la fin du mot oui-jeun. Ah. Cinquante-huit points. Tu veux connaître le score ? Aucune envie. David ? Oui, quoi ? Je n'ai aucune donnée te concernant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne connais rien sur toi. Amiral Thorborg ? Que venez-vous faire ? Je suis venu prendre de vos nouvelles, savoir comment vous alliez. Je vais bien. Vraiment bien. Parfait. Je peux entrer ? Oui. Alors, Whitson, est-ce que notre Starshield fait des progrès ? Starshield ? Oh, c'est vous qui aviez raison en réalité. Je n'aurais jamais dû l'amener ici. Du reste, j'ai abandonné sa réflexion. Vraiment ? Donc ça vous est égal si la marine le reprend ? Vous allez le reprendre ? À quoi peut-il vous servir ? Si jamais ce que je soupçonne est exact, vous êtes réellement dans le pétrin, mon cher Whitson. Puis-je savoir de quoi vous parlez ? Un gros malin a piraté sans hésiter le terminal de la Défense. Le terminal du ministère de la Défense ? Voyons, c'est absolument impossible. Non, malheureusement, non. Et j'ai même la conviction que vous en êtes l'auteur. Je me suis arrangé pour vous couvrir jusqu'à présent. En aucune façon. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai dû abandonner la réflexion de... de Starshield. Alors, qu'avez-vous fabriqué, docteur ? En réalité, cette fois, vous vous êtes surpassé. Oui, vous avez là un véritable chef d'oeuvre. Seulement, la question est, à quelle fin exacte alliez-vous l'utiliser ? Je n'en sais rien. Je suppose que mon informé ne faisait pas partie de vos priorités. Amiral, cet engin est sans commune mesure avec celui que j'ai conçu pour la marine. Je ne crois pas que Washington l'entende de cette oreille. Le programme avait été jeté aux oubliettes. Il va être réhabilité. J'ai dû user de toute mon influence pour obtenir les fonds afin de redémarrer ce programme. Alors, pour quelle raison croyez-vous que je vous l'ai prêté ? Ça ne fonctionnera pas. Ce terminal n'a aucun programme concernant la Défense. Et alors ? Vous allez nous en concevoir un autre ? Monsieur... J'ai juste le temps de retourner au terrain. Écoutez... Amiral... Je vais prendre tes dispositions. Je reviendrai chercher le terminal. Ah, vous pouvez garder les capteurs. Une machine qui me regarde me met mal à l'aise. Amiral, cette partie de ma vie est terminée. Écoutez, Whitson. Je reconnais toujours un génie quand j'en vois un. Vous changerez d'avis. Vous verrez, nous ferons des choses vraiment extraordinaires tous les deux. Allez, à bientôt, je vous recontacte. Je vais falloir le débat. Oh là là, dans quel pétrin on est ? Je ne partirai pas d'ici. Nous n'avons pas le choix, hélas. Lucie. Est-ce que tu as pénétré dans le terminal du ministère de la Défense? Comment peux-tu même le suggérer? Ce n'est pas toi, c'est vrai? Pourquoi aurais-je besoin de connaître les secrets de la Défense? Je n'en sais rien. Je t'ai programmé pour faire preuve de curiosité naturelle. C'est une partie de ton humanité. Il est possible que tu sois... curieuse. M'as-tu programmé pour mentir? Non. Mais je ne t'ai pas programmé le sens de l'humour, ni l'émotion du reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Roger, Dan, changement de cap au 289. J'ai des ennuis d'hydraulique. L'admiral Thor Borg est à bord. Il faudrait mieux me brancher sur l'équipe technique. Je ne situe pas la panne. J'ai de sérieux problèmes. Les instruments indiquent un mauvais fonctionnement des bombes d'alimentation et des deux turbines. Fin de liaison au terminal Défense. David? Est-ce que tu dors? À ton avis. Comment le décrirais-tu? Quoi? Être amoureux. Oh, écoute, Lucie. Je t'ai lu tout Shakespeare. Ça dépasse certainement le sens premier de simples mots, non? Oui. Bon, essayons. L'amour. L'amour, c'est une onde de bien-être. Il te fait te dépasser. Il te donne la certitude de pouvoir tout réussir. Ton avenir est là. Il est sous tes yeux, devant toi. Et sans qu'on sache pourquoi, tout ce qu'on vit a l'air parfait. Simplement peut-être parce qu'on oublie son égo. Plus rien ne compte, excepté l'autre. On est prêt à faire n'importe quoi. N'importe quoi pour elle. On se bat jusqu'à la mort pour elle. Et... On ne devrait jamais la laisser partir. Papa! Mon cœur chéri! Tu es devenu si belle! Et tu as tellement grandi que je ne t'aurais pas reconnu dans la rue. J'ai une surprise. Ils sont tous pour moi? Ouais, du plus petit au plus grand. Qu'est-ce qu'on dit, Donna? Merci, papa. Je t'en prie, ma petite reine. Et ça, c'est pour toi. C'est gentil, merci. Je ne te laisserai pas t'en aller, Jane. Surtout pas sans me battre. Je vais les mettre dans un vase. Attends, je vais t'aider. Si tu veux. Papa, papa, je veux que tu viennes jouer avec moi. Allez, vas-y. Tout de suite. Viens, on va tout monter dans ma chambre. Ah oui, va très bien, allons-y. Oh, tu es lourde! Tiens-toi bien! Hop, 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 hop! Ça y est, elle s'est endormie? Je crois bien, oui. Il y a certaines choses dont je voudrais discuter à propos du divorce. Est-ce que ça ne peut pas attendre? Je vais rester quelques jours. J'en ai trop besoin. J'ai loué une chambre à l'hôtel. Oh! D'accord. Alors, à demain. Bonne nuit, Jane. Bonne nuit, David. C'est moi. C'est quoi ? Lucie ? Salut. Comment vas-tu ? Ça va. Je n'avais pas de nouvelles de toi. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Oui. Je veux bien, c'est gentil à toi. De ton côté, rien à signaler. Tout est en ordre. Bien. Parfait. Lucie, je crois que je vais rester quelques jours de plus ici. Reste aussi longtemps que tu veux. J'ai une surprise pour toi. Tu la trouveras en rentrant. Ah oui ? Une surprise ? C'est quoi ? Tu verras. Bien. Je voulais seulement entendre ta voix. Tu me manques. Ah oui ? Tu me manques aussi. Ça ne coûte pas de problème, si je t'appelle, je peux le faire. Oui. Oui, mais rends-moi un service, Lucie. Évite de m'appeler à 3h du matin. Je ne savais pas que tu aimais le basket. Bah si, tiens, c'est Michael Jordan. Il joue arrière chez les Chicago Bulls. Je connais Michael Jordan. Ah bon sang. Quel joueur. Si inventif. En fait, à quelle heure revient Dana ? Dans un quart d'heure. Est-ce que tu veux que je te fasse un sandwich ? Moi je ne m'en prépare rien. Tu veux ? Ouais. Je vais t'aider. Tiens. Voilà. Waouh, je te trouve changé, David. Ah oui ? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Vraiment ? À quoi ? Je repensais à la vie. Je repensais à ma façon d'exister. Je sais... Je sais... que j'ai semé la pagaille entre nous deux. J'ai remis le passé à sa place. Je veux dire, l'accident, tout, je te le jure. J'aimerais tellement te croire, David. Alors donne-moi une chance. Au revoir. On se revoit très bientôt. Au revoir, papa. Je t'aime. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma petite reine. Au revoir. Bienvenue à la maison, David. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Laquelle ? Dana va bientôt venir nous voir. Quand ? On s'est mis d'accord pour après-demain. C'est fantastique. Oui. Oui, c'est vrai. Lucie. Qu'est-ce que c'est ? Va voir dans le salon. Salut, David. Va voir dans la cuisine. Lucie. Elle va voir dans la chambre. C'est fantastique. Tu l'as conçue toute seule ? Oui. C'est... C'est génial. Mais comment est-ce que tu t'es... Comment... Qui est-ce qui t'a installé tous ces... Par le téléphone du modem, j'ai envoyé un fax des plans à l'entreprise que tu avais engagé pour m'installer ici. Ces techniciens ont passé toute la journée d'hier avec moi. Au fait... Qui a payé la facture ? J'ai donné les numéros de ta carte de crédit. N'oublie pas. Tana ne te dira rien, mais... Elle a peur du noir. Tu mettras donc la lumière en veilleuse. Ils appliqueront l'affaire. Et l'armoire devra rester fermée pour empêcher le père Quétard de sortir. Prends ses draps, ils sont plus jolis. Ah... Merci. Je suis folle d'impatience à l'idée que Dana vienne ici. Tiens. Tu prends l'autre extrémité. Bien. Ah oui, c'est vrai, je te l'ai pas dit. J'oubliais Chou-Fleur, son ours. Pour dormir, elle le met toujours à sa droite. Alors, assure-toi bien que son ours... Est à sa droite au moment où elle se couche. Sinon, elle ne se rendormira pas. Tu sais, je dis ça au cas où j'oublierai. Ne t'inquiète pas, David. Moi, je n'oublierai pas. Je te remercie. Mais je t'en prie. Bonjour, ma petite reine. Comment tu vas ? Oh là, je commence à vieillir. Oh, tu es très gentille. Tu te rappelles peut-être de la maison ? Non, ça me dit rien. Non ? Eh ben, va faire connaissance avec elle. Est-ce que tu veux entrer une minute ? Merci, mais il faut que je reparte. Les examens de fin de semestre. Ah. Je reviens la prendre après-demain, d'accord ? Entendu. Au revoir, Dana. Au revoir. Au revoir. Merci. Tu peux entrer, c'est ouvert. Eh ? Comment t'as fait ça ? Ah, à ta place, je crois que j'entrerai pour le découvrir. Ah, à ta place, je crois que j'entrerai pour le découvrir. La deuxième porte à droite. Tu veux la voir ? Est-ce qu'elle te plaît ? Elle est ensoleillée. S'il y a trop de lumière, je peux l'obscurcir un peu, comme ça. Mais j'aime bien le soleil. Pas toi ? Qui tu es ? Je m'appelle Lucie. Je t'ai eu. 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 Oh, je t'ai eu. Allez, viens. Oups. Et c'est parti. Danna, je demande un oeuf. À la pioche. Chut, silence, tu ne dis rien. Promis. Prête ou pas, j'arrive. Ne descends pas, Danna. C'est interdit. Alors, c'est toi qui t'y colles encore. Dis, tu me racontes une histoire. Oh, ma chérie, regarde ton père est venu. S'il te plaît. Je suis complètement à plat. Complètement à plat. Alors, la grenouille songea. Si jamais je pouvais me faire embrasser par elle. Oh. Par un baiser, je me change à nouveau en prince. Lorsqu'il vit son reflet dans l'eau du lac, il pensa tristement à quoi bon. La belle et jeune princesse n'embrassera jamais une vieille et laide grenouille, si fort que soit son amour, Danna. Donc, pas de souple. Je me fais des limites. Donc, pas de souple. Voilà. Un anexe remercier. Et pas de souple. ... 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